Et allez, petites images improvisées avec Damien, les amis, voilà, on a vu des annonces, c'est sorti. Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve une nouvelle fois à l'auto-rétro, je viens régulièrement ici, je vous fais une vidéo à chaque fois, et ben voilà, on va refaire la même chose d'aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les voitures qu'on trouve ici, on ira sur l'espace vente et bourse, et bien sûr, on terminera cette vidéo avec les motos et surtout les mobilettes que l'on a amené. Et regardez-moi un peu ce bijou les amis, alors ceux qui me suivent savent que j'ai une BMW Z3 de famille, et ben ici vous avez une BMW Z1, d'accord, c'est la première voiture qui on va dire qui a sorti la gamme des Z1, et après il y a eu plusieurs déclinaisons, Z4, etc. Mais on n'en voit pas souvent, c'est très très joli, ce que j'aime beaucoup, moi c'est le rappel des coques rouges comme la carrosserie, l'intérieur, bon, rien de spécifique, si ce n'est ces portières, portières qui rentrent comme ça dans la coque des rétractables, et ça c'est juste assez ouf, donc bien content d'en voir une. Et c'est des véhicules qui n'ont pas été produits longtemps, la production a commencé je crois en juillet 1988, et elle s'arrêtait en juin 1991. Et je vais peut-être vous apprendre quelque chose, pourquoi le Z ici, alors je ne vais pas vous le prononcer en allemand, mais si on devait mettre une traduction en français, ça veut dire futur, d'accord, en allemand ça doit faire Zuckfunt ou un truc dans ce style, mais voilà pourquoi il l'avait appelé Z. Et un magnifique stand ici, les amis, avec ce véhicule, c'est un B14 Citroën, vous savez que cette année on avait sur cette expo une priorité, un thème qui était donc Citroën, donc là il faut savoir que le B14, véhicule 4 cylindres en ligne, d'accord, environ 1100. 539 centimètres cubes, un moteur qui développe 22 chevaux à 2300 tours minute, et c'est un modèle à 3 vitesses. Avec un poids total d'environ 1100 kilos, ce véhicule pouvait atteindre les 80 kilomètres heure, et c'est franchement très très beau, moi j'en avais jamais vu, c'est la première fois, et comme ça avec l'intérieur bois, la benne en bois, il est juste magnifique. Ici, juste à côté, et j'adore comment elle est proposée ici avec sa petite déco, on va dire version départ en vacances, on est ici sur une Citroën Ami 6. On est ici sur la version berline avec une finition, les amis, qu'on appelle le bleu confort. Sous le capot, il est fermé, on ne peut pas regarder, mais on a ici un deux cylindres à plat qui développe 3 chevaux fiscaux, mais en puissance réelle, on a 25,5 chevaux ici pour ce 600 centimètres cubes. On change de marque, les amis, et on arrive ici sur une Renault Frégate de 1956. Donc là, on est sur le moteur 12 chevaux, ça fait 77 chevaux, 4 vitesses avec une première qui est non synchronisée ici, et ça c'est un véhicule qui pouvait prendre quand même, les amis, 135 kilomètres heure. Et pour finir, cette série, on les reconnaît, c'est vraiment typique, on est ici sur une Citroën Traction, un modèle très très connu. On est ici sur la Traction 11BL, donc là, on est sur un 1911 centimètres cubes de moteur, 57 chevaux pour ce 4 cylindres. Et là, en vitesse maximum, c'est des véhicules qui pouvaient atteindre les 120 kilomètres heure. Et si je ne dis pas de bêtises, il y aura moins de 800 000 véhicules produits entre 1934 et 1957. Et là, on change complètement de modèle et on arrive, les amis, chez Triumph. C'est aussi très joli, c'est Triumph, j'aime beaucoup, il y avait quand même du style. Donc là, par exemple, on est sur une Triumph Hérald 1360, 1968, convertible, d'accord ? Vous l'aurez compris, convertible, tout simplement, c'est une cabriolet. Donc là, c'est un modèle qui fait 1296 centimètres cubes, 4 cylindres et qui développe 61 chevaux, 4 vitesses. Donc voilà, très très belle machine. Et juste à côté, donc là, on est sur le côté plus sportif, on est sur une Speedfire 4. Voilà, très très belle, je pense qu'elle a été restaurée, mais elle est vraiment très très jolie. Intérieur full black, tout en cuir, c'est juste magnifique. Et allez, plus rien à voir avec les grosses voitures, regardez, on est sur de la voiture à pédales. En plus, elles appartiennent à un ami, elles sont très très belles dans leur jus. Moi, j'adore, parce qu'elles ont tous leurs petits équipements, que ce soit les phares, les calendes, le pot d'échappement, elles sont très très belles. Mais surtout, derrière, on va retrouver ceci. Voilà, c'est un artiste qui fait ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est joli, les amis, regardez-moi un peu cette motocross. Comme c'est super bien fait, on a ici le petit custom. C'est juste excellent. Et pour finir avec cet artiste, regardez le dragster. Franchement, il y a de l'idée, c'est une pure tuerie. Je continue avec les Citroën Traction. Regardez un peu celle-ci, les amis. Alors, c'est rare, j'en avais... J'en vois pas souvent, très clairement. Donc là, on est sur une traction cabriolet. On est sur un modèle 11BL de 1939. Dans un état, mais qui est magnifique, clairement. Avec le coffre qui s'ouvre et qui vous fait le siège arrière. Vous voyez comme c'est fait. C'est juste hallucinant. Donc là, on est sur un véhicule qui fait 56 chevaux réels, 11 chevaux fiscaux, 4 vitesses. C'est un véhicule qui pouvait prendre 110 km heure. Il faut savoir, je vous disais qu'il y avait moins de 800 000 tractions qui avaient été produites. Je ne sais même pas si c'est pas... Ou 700 000, il y a une histoire comme ça. Il faut savoir que des cabriolets comme ça, ça en a seulement été produit. Que 4 000. Donc voilà, c'est quand même une très belle pièce. Ici, une voiture que je ne connaissais pas. Je ne suis pas un spécialiste de la 2 chevaux. Peut-être que certains, juste à l'esthétique, vont la reconnaître. Alors, c'est un modèle qui n'est pas courant, clairement. Regardez, hop là. Véhicule, alors j'aime bien. Parce que vous allez voir, elle est un petit peu crassouse. Si je peux me permettre l'expression. On voit qu'elle est un peu comme si elle avait été recouverte de sable. Et bien, ça lui va très très bien. Parce que c'est une 2 chevaux saérienne, les amis. Une berline de 1960. C'est un véhicule qui fait 4 chevaux fiscaux. Qui peut atteindre les 90 km heure. Une petite particularité de cette voiture. C'est à l'équiper un petit peu en double. Elle a 2 moteurs. Si je ne dis pas de bêtises, 2 boîtes de moteurs, etc. Donc voilà, c'est sa particularité. Je n'en avais jamais vu. Et franchement, c'est très très joli. Ici, une voiture que je n'avais jamais vue. C'est peut-être normal. Parce que c'est un prototype. On est sur une Citroën. Donc, Proto M35 numéro 61. Donc ça, c'est un coupé de 1970. Hop, on voit ici en plus le moteur. C'est ouvert. Donc ça, c'est chouette. Donc là, on est sur un moteur rotatif. Vankul. Et là, c'est une 4 vitesses. Et c'est une voiture qui peut atteindre les 144 km heure. Et comme on le voit dessus, celle-ci, aujourd'hui, est à vendre. Et on retourne dans les Citroën. Je pense que pour beaucoup, ça va parler. On reconnaît assez bien le modèle. Même si ici, il est coursifié. D'accord ? Citroën AX Sport. Là, on est sur une Maxi Group A Berlin de 1989. Je ne suis pas très calé en course de voiture. Mais celle-ci, je sais qu'en slalom, a remporté plusieurs victoires. Donc elle a un palmarès. Et on est ici sur un véhicule qui fait 7 chevaux. 132 chevaux réels, si vous préférez. Boîte 5 vitesses. Et on pouvait atteindre environ les 155 km heure. Là aussi, je découvre le véhicule, les amis. Alors, je vous laisse deviner ce que c'est comme une voiture. La base surtout. Parce que la voiture a été modifiée. Mais la base d'origine, je vais vous le dire. On ne va pas faire durer le suspense. C'est une base de 2 chevaux. C'est assez ouf. Une 2 chevaux AZ modifiée ici en roadster. Et elle est de 1957. Et pour la petite histoire, sachez que ce véhicule a été homologué au passage aux mines en 1961. Carrosserie acier et aluminium. On a dessus un moteur Ami 6 qu'on ne voit pas. Et c'est le seul exemplaire au monde. Donc une très belle pépite. Juste à côté, une autre pépite qui est magnifique. Je crois que ça, c'est mon coup de cœur pour l'instant de ce que j'ai vu du salon. Et je pense qu'elle va le rester. Parce que c'est pareil, c'est des trucs qui doivent être uniques au monde. C'est juste fou. Donc là, on est toujours sur une Citroën. D'accord ? Une barquette DS. On est sur une base de DS. Modèle de 1956. Ça fait 11 chevaux fiscaux, 120 chevaux réels. Et c'est un véhicule qui peut atteindre les 200 km heure. Et nous voilà arrivés sur une ancienne. Une magnifique voiture. Je pense que c'est un mot que je vais avoir à dire 25 fois dans la vidéo. Regardez la restauration, l'état des chromes. Tout, regardez. Même la manivelle pour la démarrer. C'est assez ouf. Donc là, on est toujours les amis sur Citroën. Je vous dis, c'était un peu le thème cette année de cette exposition. Donc là, on est sur un C3 d'Ipho-Trèfle Coupé de 1924. Ça fait 5 chevaux fiscaux. Et c'est une voiture qui peut atteindre les 50 km. Toujours dans les anciennes. Et quel style à l'époque. Franchement, c'est marrant. Cette voiture qui est entre calèche et voiture, c'est assez ouf. Une Citroën AC4. Donc là, on est sur un véhicule de 1929. Et on l'apercevait en fond de mon image précédente. Ici, cette Citroën C6 Cabriolet. Bordeaux est noir, mais quelle couleur. Regardez, avec option du petit panier en osier, le parapluie, le cove de golf. C'est super. On a les petits drapeaux. Regardez-moi un peu tous ces détails. La taille, c'est juste énorme. Je ne sais pas si on se rend compte. Cette voiture est énorme. C'est superbe. Ici, je vous le disais, un C6 Cabriolet de 1929. Véhicule qui développe 13 chevaux, 45 chevaux réels. C'est une boîte 4 vitesses. Et c'est un véhicule qui permet d'atteindre des vitesses d'environ 120 km heure. Maintenant, on découvre ce Citroën. C'est juste incroyable, les amis. Regardez ça. Un Citroën chenillette. Vous allez voir quand on va arriver à l'arrière. Regardez ça. C'est formidable. C'est formidable de voir des engins comme ça. Ça, c'est un véhicule, alors que ce n'est pas tout neuf aussi. Il est de 1929. Alors, jamais vu. Jamais vu, jamais vu. Je ne sais pas si la couleur est d'origine, si ça existait comme ça, s'il a été restauré à l'identique. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, caisse en bois à l'arrière. Volant pareil, intérieur du bac élite, je dirais, sur le volant, avec petit intérieur cuir. Donc là, on est sur un véhicule qui fait 14 chevaux fiscaux. C'est 3 chevaux réels. Et ça pouvait atteindre les 40 kilomètres. Et cette voiture, tu connais ? Je pense que beaucoup vont la reconnaître. Même si on n'est pas un grand spécialiste de la voiture, comme moi. C'est des genres de voitures qu'on reconnaît assez facilement. On est sur une Ford GT40 Coupé. 1966, 27 chevaux fiscaux. Ça fait 195 chevaux en réel. C'est une boîte 5 vitesses. Et vous pouvez atteindre les 320 kilomètres heure. Donc là, on est sur une très belle voiture de course. Sa petite voisine de couleur grise est une Porsche, les amis. Une 365 Prêt à Coupé de 1954. Ça, c'est 132 chevaux réels. Et c'est un V-Max d'environ 175 kilomètres heure. Toujours chez Porsche avec ici une 365 B-C100 S Coupé. 1965. Pareil, état de restauration formidable. Véhicule d'origine, mais super bien entretenu. Très très belle. Et là, c'est un véhicule, ça fait 110 chevaux réels. Et en vitesse de pointe, vous serez sur un 190 kilomètres heure. On arrive ici sur une Austin LA Roadster. 1960, intérieur rouge. Mais qu'est-ce que c'est joli. Avec l'extérieur comme ça, le contraste est assez ouf. Et on est sur un véhicule qui développe 124 chevaux réels. Et vous pouviez atteindre environ 175 kilomètres heure. Et je n'ai pas précisé, la boîte est une boîte 4 vitesses. Et je termine cette série avec cette Jaguar, les amis. Jaguar qui a une histoire assez folle, je trouve. Et j'aime beaucoup l'histoire. Donc là, on est sur une Jaguar XK120 Roadster de 1954. Et si on regarde bien, on s'aperçoit que ce véhicule n'a jamais été restauré. Il est dans son jus. Et je vous disais qu'elle avait une histoire. Parce qu'elle est ici avec son deuxième propriétaire français. Il faut savoir qu'elle a passé toute sa jeunesse aux Philippines. C'est un véhicule qui a été ramené de là-bas. Donc voilà une belle histoire pour cette Jaguar. Et je rattaque ce nouvel espace avec cette voiture, les amis. Regardez ça. Je pense que beaucoup vont reconnaître aussi. C'est assez mythique. On est ici sur une Lancia, les amis. Lancia Rally 037 Coupé. Avec un héléron arrière qui est juste extraordinaire. C'est fou la tête que ça lui donne. C'est trop trop beau. On a ici le moteur Abarth à l'intérieur. Donc ça, c'est un véhicule qui fait 200 chevaux réels. Et qui peut atteindre les 200 kilomètres heure. Elle est verte et c'est vrai que je n'en avais jamais trop vu dans cette couleur. J'aime beaucoup ce véhicule. Il y a deux véhicules qui se ressemblent un peu. C'est la Matra Baguera et la Matra Murena. Donc là, on est sur un modèle Baguera, l'accord, coupé 1980. Avec les fameuses trois places à l'avant. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est ça que je trouve assez formidable sur ces voitures. Ça fait 90 chevaux réels et ça pouvait atteindre les 150 kilomètres heure. Et nous voilà revenus sur un espace dédié aux anciennes. Ça reste quand même très joli. C'est vrai que ce n'est pas courant. Alors autant des voitures de sport un peu plus récentes. Des Ford, des Porsche, on en voit. Ça, j'aime quand même vraiment beaucoup. Ça a tout son charme. Ici, on est sur une Peugeot 301C Limousine 1932. C'est une voiture 3 vitesses qui permettait d'atteindre les 100 kilomètres heure. Juste à côté. Et elle est dans son jus. Et ça, je trouve ça aussi très très chouette. Regardez ça. Certains reconnaisseront peut-être ce moteur. Alors ça, c'est très très beau. C'est très très belle pièce. Franchement, très très belle pièce. Regardez si on prend ici la console centrale de cette moto. C'est juste dingue. Elle sent l'huile. Vous n'avez pas l'odeur. Elle sent un peu cette vieillerie, cette huile. C'est une Harley Davidson 1200 Type-J de 1917. Et qui est acclée. Donc ça, c'est assez ouf. Donc, il n'y a pas vraiment d'histoire pour l'instant. Je pense qu'elle a été sortie il n'y a pas très très longtemps. Et en tout cas, c'est une très très belle découverte. Et regardez juste derrière moi comme il est énorme, les amis. Voilà. C'est le seul, on va dire, camion qui est ici. Donc là, ça va être un peu compliqué de vous le filmer. Mais on est sur un Peugeot DMA. D'accord ? 1946. Ça, c'est un camion. Ça fait 45 chevaux. Il pouvait y aller jusqu'à 70 km heure. Mais en tout cas, c'est un sacré bébé. On enchaîne, les amis, avec ici, la Matisse. D'accord ? C'est un faux cabriolet. C'est comme ça qu'on l'appelle. Véhicule de 1930 qui pouvait prendre 90 km heure. Hop, on va faire le tour. En tout cas, elle est superbe. Derrière, un vélo. Et c'est mon vélo, les amis, que j'ai posé ici. Ici, on est sur un vélo Eugène Christophe de 1925. Pour ceux qui découvrent la vidéo, vous savez que j'ai une deuxième chaîne YouTube que je dédie à mes hors-série. Ça peut être de la voiture, ça peut être du vélo. Donc, vous retrouverez des vidéos si vous voulez là-dessus. Je te la mets en commentaire dans le descriptif de la vidéo. Tu trouveras le lien de ma deuxième chaîne. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à me rejoindre pour divers hors-série. On va continuer ici avec ce véhicule. Là, on est sur une Samson, les amis. Donc là, c'est la S4D4M 84 Bis. Elle a un nom à ralloge. C'est aussi ce qu'on appelle un faux cabriolet. C'est un véhicule 1937 qui fait environ 50 chevaux et qui pouvait prendre dans les 115 km heure. Et on va attaquer sur une série de trois machines que là, je trouve aussi extraordinaire. Et tu as magnifique le look, mais de tueur. Et celle-ci, ce que j'aime le plus, c'est ses fesses. Vous allez voir les fesses qu'elle a. Regardez-moi un peu ses fesses. C'est juste formidable. Regardez cet échappement. C'est assez dingue. On est sur une Peugeot, les amis. On ne dirait pas. Comme ça, il faut connaître un véhicule de 1938. C'est la 402 Darkmat DS Special Sport Roadster. Un grand nom aussi pour ce véhicule. C'est quand même 85 chevaux. C'est un véhicule qui prenait 170 km heure dans les années 40. C'est plutôt correct. Et là, attention, regardez ça. Regardez cette couleur. On est sur une Bugatti, les amis. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est chouette de voir ça. Une 35T Roadster. Alors, on reconnaît aussi, vous avez déjà dû en voir rouler des vidéos avec ses petites fesses en gouttes d'eau à la fin qui se terminent comme ça. On dirait un peu de l'aviation. C'est juste extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Les leviers, l'état général. Regardez les suspensions. Tout est magnifique sur cette voiture. C'est une folie. Alors, je vous disais, une Bugatti 35T Roadster, elle est de 1926. C'est un véhicule qui fait 100 chevaux, qui pouvait atteindre les 200 km heure. C'est fabriqué en Argentine. Et c'est un moteur à 8 cylindres. Et on reste dans le style Roadster avec cette voiture, les amis. Une Majo, là. C'est assez ouf, la roue ici, comme ça, derrière. Mais qu'est-ce que c'est chouette. Ça, je ne connaissais pas. C'est une découverte pour moi. C'est une type B3 Roadster de 1919. C'est incroyable. Franchement, très très beau. Moteur 3 vitesses qui permettait de prendre les 65 km heure. Et regardez-moi un peu tout ça. On peut tout voir. C'est magnifique. De l'avoir ouverte comme ça pour la présentation, c'est tellement chouette. C'est tellement beau, ce radiateur avec cette tête de cheval. Que c'est beau. Mais que c'est beau. Et on est reparti pour un nouvel îlot. Avec ici, cette voiture. Une Simca 6 Cabriolet de 1948. On a de la moto, de la BSA 250. On a de la Peugeot. Ici, on a une autobécane 175 Z26. Donc ça, c'est véhicule le 1955. On en a une deuxième à côté. Avec son attelage qui est très très belle. Et on termine sur celle-ci. Voilà. Très très bien restaurée aussi. Avec ses couleurs brou et noire. Ça, c'est très très beau. Donc c'est toujours sympa de voir quelques motos anciennes. Je trouve que ça se mélange très très bien avec les voitures. On enchaîne avec celle-ci. Cette petite pépite verte qu'on reconnaît aussi, je trouve, au niveau des capots. On en voyait des fois des rouges. On est sur une Panhard. C'est la Dina Z1 Berlin de 1955. Véhicule qui fait en gros 42 chevaux. Et qui pouvait prendre dans les 130 km heure. Et celle-ci, je pense qu'on ne la présente plus. Tout le monde est capable aussi de reconnaître ça. On en a vu dans des films. On en voit encore rouler aujourd'hui. Vous pouvez en refabriquer une. Retrouver des pièces sans souci. On est sur une Meari Cabriolet Citroën 1978. C'est un véhicule qui fait en gros 28 chevaux. Et qui permet d'atteindre les 110 km heure. Mais ça, quand tu habites au bord de la mer, c'est du régal. Et regardez ce que je vous ai gardé pour la fin. Pour finir ce haul voiture. Une Pygmée. Je ne sais pas si on se rend compte de l'auteur. Je suis accroupi. Cette voiture ne dépasse pas la hauteur de mon genou. Vous êtes sur une Formule France monoplace de 1968. Et ça, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Donc ça, ça fait 105 chevaux réels. C'est une boîte 5 vitesse qui permet d'atteindre les 205 km heure. Et on est ici sur un moteur de 1300 Gordini. Il faut savoir, quand ils ont créé à l'époque cette catégorie, en 1968, c'était pour permettre l'accès de la monoplace avant la Formule 3. Et regardez ça. Regardez les échappements. Elle est dans un état où c'est exceptionnel. Ça, c'est des machines. Je serais curieux d'y voir tourner, d'y entendre tourner. Parce que le délire, c'est le délire. Et on en retrouve une juste à côté, dans le même esprit. Alors là, par contre, je n'ai aucune info sur ce véhicule. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vous la filme juste pour que vous voyez un peu l'engin. Ça a l'air beaucoup plus récent. C'est un chouille plus haut. Mais ça aussi, une tronche, une gueule, si vous me permettez l'expression, hallucinante. C'est magnifique. Et voilà, on change de hall. Et là, on est parti dans les halls un peu où on trouve de tout. Ce soit des produits neufs ou de la miniature. Toujours beaucoup, beaucoup de miniatures ici sur ce salon. Et on va retrouver des gens qui font des housses de voiture, de la scèlerie, des t-shirts personnalisés. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Voilà, je vais vous faire quelques images de tout ça. Et là, les amis, on arrive sur le stand d'un ami Hervé Dreux. Hervé Dreux, c'est un dessinateur. Voilà, tous ses dessins. Il peut personnaliser tout ce que vous voulez. Voilà, si demain, tu as un véhicule, mobilette, moto. Voilà, il dessine. Il te refait ça. Il peut te faire un décor avec. Donc voilà, c'est très, très beau ce qu'il fait. C'est formidable. Il fait aussi des livres. Il a écrit des livres sur des personnalités. Il fait des cartes postales. Voilà. Tout ça, c'est lui qui dessine. Il est en train d'en faire un en live. Donc voilà, aussi, là, de très, très beaux dessins. Franchement, c'est assez ouf ce qu'il fait. Moi, je suis toujours étonné de ce qu'il est capable de dessiner. Autre stand et autre déco. D'accord ? Là aussi, j'ai un ami chez David. Voilà, David qui est un chineur, un passionné aussi de tout ce qui va être plaques, les pompes. Comme là, je viens de vous faire voir la petite voiture à pédale. Et après, il les restaure. D'accord ? Il ne fait pas que l'acheter. Vous avez des machines comme ça qui vont être achetées dans leur jus, qui sont là, présentes. Après, vous allez avoir des machines. Alors là, elle n'y est pas. Mais par exemple, cette voiture à pédale, voilà, c'est lui qui l'a fait entièrement restaurée, qui la restaure pour proposer des produits de qualité. Là, on a des très, très jolies choses comme ce compresseur Michelin. Regardez ça, c'est juste hallucinant. Et derrière, le petit Vespa. Une autre restauration avec ici, cette Ferrari. Très, très belle. Franchement, elle claque. Et par exemple, ici, ce gonfleur qui l'a entièrement restaurée. Regardez un peu la qualité du travail. Et voilà, pour ceux qui aiment collectionner, qui veulent un peu, qui ont de la place, qui veulent se mettre une petite déco sympa, on trouve tout chez Dave. Nouveau stand dédié à la pièce de voiture. Forcément, on est à l'auto rétro. Alors, on comprend qu'il y a quand même une majorité de choses pour les voitures. Mais on trouve de plus en plus de deux roues. Cette année, moins de mobilettes à vendre. Vous verrez, je ne vous en filmerai pas parce qu'il n'y en avait pas forcément à vendre cette année. On va peut-être en voir une ou deux qui traînent. On va tout casser. Miniatures, ça je vous disais, il y en a énormément, énormément. Et on commence aussi à avoir un peu de vélo. Le vélo arrive tout doucement aussi. On arrive à avoir quelques pièces, quelques vélos arrivés. Voilà justement une des rares mobilettes à vendre ici sur le salon. Donc, bon, elle n'est plus d'origine. Elle a l'air plus ou moins complète. Elle a été repeinte. Mais on est quand même sur une Flandria Record. Les amis, ce n'est pas rien. Une belle Flandria Record, ça ne prend pas forcément les rues. Sauf que là, elle est tout, sauf dans un état d'origine. Ici aussi, énormément de pièces, de choses. La personne, on en parlera tout à l'heure, peut-être j'aurais le temps de la filmer. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de la rencontrer hier. Je l'ai aidé sur son magasin quand il s'est installé. Et là, il a beaucoup, beaucoup de choses que j'aime. Voilà, tout du bidon. On sait que je fais un peu les bidons. Je n'en achète pas exprès. Quand j'en trouve, bien sûr, je les garde. Il a énormément de produits techniques. Il a des petits compresseurs. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Des jouets aussi anciens, vous allez voir. Parce qu'il y a du monde devant son stand. Rien de rien. Et voilà, on arrive comparément à ce genre de choses. Voiture à pédage. La petite grue qui est très belle que j'ai regardée hier, mais il manque le godet devant. Du Solex, de la Tobex. Solex, que je pense que je vais lui acheter. 80 euros pour le Solex. Ce serait pour un ami qui veut justement... Qui retape beaucoup, beaucoup de Solex pour les customiser. Donc, il s'en fout de l'état. Ce qu'il veut, c'est juste des bases. Et pour le coup, là, on a une base à 80 balles. Pas grand-chose. Et là, on re-rentre encore dans un monde de voitures. Avec beaucoup, beaucoup de pièces. Il y a vraiment de quoi faire. Ce n'est pas le plus gros salon. Mais il faut savoir que c'est un très beau salon. En fait, il est bien, comment je pourrais dire, bien équilibré. En termes de voitures restaurées, de fournisseurs, de marchands de pièces. On a un très bel équilibre qui se fait. C'est vrai qu'on arrive quasi à trouver tout ce qu'on veut ici. Là, un stand que je trouve plutôt sympa. Là, on est clairement dans la brogrante. Il y a de tout. On a du casque, du casque militaire. On a de la lampe rédelle. On a des canes en bois. Il y a un peu de tout. Et j'aime bien. Du coup, ça change un peu. Je n'avais jamais vu de stand comme ça ici. Pour le coup, c'est cool. Pour ceux qui aiment un peu bien chiner comme moi, ça permet même d'aller chiner des choses qu'on n'aurait peut-être pas souhaité acheter. Mais qu'on va trouver comme ça à l'instant. Et il y en a de partout. C'est un truc de fou. Regardez. Des bois. Sûrement des bois de chamois. Ou de bouctins. Peut-être chamois sûrement. Grande chance. Ronald ? C'est fou tout ça. Moi, j'aime bien. Quand c'est un peu le bazar, comme ça, je vous avoue, c'est ce que j'aime. Regardez, un peu fouillé. On a toujours l'impression de chercher. On va trouver peut-être une petite pépite. Comme ça, au coin, au recoin d'une table. Alors, je ne vous filme pas tout, les amis. Il faut vraiment venir faire les salons pour tout voir. Là, j'essaie de me concentrer sur les vieilles risques, sur ce que moi, j'aime. Alors là, je vous filme un peu ce que moi, je regarde, ce que j'aime découvrir. Mais il y a vraiment de tout. Je suis vraiment impressionné. impressionné du choix qu'on a en pièces détachées. Hier, j'ai acheté pas mal de choses qu'on n'a pas vues, que je ne vous ai pas filmées en vidéo. J'ai trouvé des vieilles boîtes à sucre en forme de casques. Des casques pernaux, comme à l'époque. J'ai trouvé des fagnons, des fagnons anciens, que moi, du coup, je peux mettre sur des véhicules un peu anciens, des vélos ou des mobilettes. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Voilà encore un exemple de stand différent, avec ici que des outils. Alors, je ne connais pas trop la qualité ni les prix si ça paye le coup, mais voilà, on y trouve. Il y a de tout. Que ce soit pour faire de la carrosserie, pour l'outillage, si on veut des clés à choc, si on veut des grosses douilles, des petites douilles, des clés plates. Il y a vraiment de tout. Et voilà, des petites vitrines, comme j'aime, avec de la miniature, du Michelin. Il y a un petit peu de tout. Ça, j'aime bien Chinois aussi. Souvent, si c'est en vitrine, c'est qu'on a quand même quelques belles pépites qui doivent être cachées. Et voilà un stand, on va s'arrêter un petit peu, les amis. J'aime beaucoup cette marque. Assez chauvin, c'est une marque qui vient de Savoie, de la Ravoir. On est sur les BFG. Je vous en ai déjà filmé, on en voit régulièrement. On a de très, très belles machines. Ça, j'aime beaucoup. C'est peut-être aussi un des futurs projets. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, j'y pense. Mais ce genre de moto, j'aime bien. Peut-être qu'un jour, on verra ça arriver dans ma collection perso aussi de deux roues, autres que les mobilettes. Et voilà, je pense que là, il y a du bon délire. Et regardez-moi celle-ci, une Opel Commodore GS3000, les amis. Alors, c'est une réplica du modèle 70-71. Et ça, c'est très, très joli. On n'en voit vraiment pas souvent. Ici, un club présent chaque année, le Tour des Mémères, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Il présente à chaque fois des machines plutôt anciennes, comme là, par exemple, une Citroën. Alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est 1930 peut-être par là, sur la voiture. Elle est très, très belle. Très, très jolie traction. Juste à côté, on a une petite terreau. Regardez ça, 175 LSO, 1930 aussi. Ça, c'est joli. Ça faisait deux chevaux. Ce n'était pas énorme en termes de puissance. Ça prenait 65 km heure. Mais ça reste une très, très jolie moto. Autre stand de pièces. Je vois quelques pièces de mobilette quand même qui se pointent le bout de l'ornée avec ici. Garde-boue avant. Autobécane AV. 20 euros. 25 euros écrit dessus, mais 20 euros sur l'étiquette. On doit avoir un peu du 51, du Flandria en blanc. Mais il n'y a pas grand-chose en mob là, sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on a de beau là ? Morini 3V. Ça, c'est du Fonte. Non, non, non. Ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Une celle d'époque, 50 balles, la celle-ci court un peu chère à mon avis. Ça, sûrement un réservoir type Bima ou Lutin dans ce genre-là. C'est pas ouf. En mobilette, cette année, c'est clairement pas ouf. Et je vous l'avais promis, donc, faire le tour des motos aussi. Toujours de très jolies motos présentées ici. Là, vous avez une Tero 350 HD de 1936. Juste à côté, très, très jolie machine. Il s'agit ici d'une Paul Martin fabriquée sur Lyon. On est sur un modèle aussi 350 de 1931. Elle est un peu plus vieille ici avec cette Ronix 500, une ST50 et elle, elle est de 1928. On enchaîne avec une Soyer 500 et encore à côté, une Moto Confort 350. Très, très belle. Orange et noir, ça lui va plutôt bien. Ce n'est pas des couleurs qu'on voit souvent. Regardez un peu. J'adore. J'adore toutes ces machines. Je trouve ça génial. Esthétiquement, les conceptions sont folles. Que ce soit les fourches à parallélogramme, ces fameuses molettes qui font office de vérins de direction. Il y avait déjà à l'époque, ils ont tout inventé. Ça, c'est des vraies motos qu'on conduisait. Tu réglais ton avance, tu réglais ta manette de gaz. Voilà, c'était autre chose que ce qu'on a maintenant. Là, je ne vous ai pas dit, mais le modèle, c'est un C44C de 1935. Un peu dans le même style, les amis, là, on retrouve une Monet Goyon 350 SLS. Celle-ci est de 1933. Là, on est avec une 350 BGS Mania de Bon. Celle-ci est de 1939. Alors ça, ça ne court pas les rues. Il faut savoir que... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que dans cette marque, en Mania de Bon, c'est 140 exemplaires et en Tero, c'était 260 exemplaires. Là, c'est une belle entre-tubes de 1927. C'est une Tero. Les amis, regardez la qualité de restauration. Les couleurs. C'est beau. Quand on aime la mécanique, on ne peut que aimer ce genre de machine. Et je trouve ça cool. C'est ce que j'aime sur ce salon. Je vous l'ai déjà dit, mais on trouve de tout. Voiture ancienne, un petit peu plus... On va dire des Young Timers, de la vieille moto et nos cyclos. Là, on change de catégorie. On est sur une machine un peu plus récente. Alors peut-être que certains vont connaître si tu étais né dans les années 50, on va dire, et que tu faisais un peu la moto dans les années fin 60. Là, tu es sur une Yamaha RD 05, d'accord ? En 250 cm3. Et ça, c'est une réplique du modèle de 1968. Et très, très jolie réplique. C'est ouf. C'est franchement, il y a des gens qui sont très, très doués, qui ont un savoir-faire et une connaissance de la moto pour faire des répliques comme ceci. C'est très, très bien réussi. Ici, un petit Cradleur en 50. C'est le seul. Cette année, il n'y en a pas deux. Clairement, c'est la seule 50 type esport qu'on retrouve ici. Ça aussi, pour moi, un rêve. Ça ferait partie de mon top d'avoir ce genre de machine dans ma collection. Mais le problème, c'est que c'est un monde, il faut être dedans. Si tu es dans ce monde-là, tu as les connaissances, tu as les contacts. Si tu n'es pas dans ce monde-là, c'est très dur de trouver ça demain sur le bon coin ou que quelqu'un t'en parle. Il faudra vraiment avoir un coup de chance. Et ça, ça me parle, les amis. Ça, c'est mes années. On va dire les années 90. Ça, c'est ce que je kiffe. Là, on est sur une Kawasaki ZXR 750. Alors, exactement modèle 92 avec ce genre d'urite qu'on pouvait retrouver aussi sur les Stinger. Voilà, les entrées d'air qui passaient ici dans le réservoir. Ah, ça, c'est beau. Je vais m'arrêter aussi sur cette machine, les amis. Regardez. Alors, déjà, juste, les couleurs sont magnifiques. Une moto de piste, on le voit au pneu. Donc, voilà, la très, très jolie machine. Je ne l'avais jamais vue et dans un état parfait avec encore... On pouvait encore avoir les marques de cigarettes à l'époque sur ces machines. Alors là, il faut le savoir, c'est une vraie moto. C'est la moto de Patrick Ponce. C'est un TZ 350. OK. 350 cm-thume. Tu l'auras compris. Et c'est un modèle de 1974, 128 kg. Et ça, c'est une machine qui sort quand même 60 chevaux. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse aussi, les amis, c'est les mobilettes. Les mobilettes qu'on a amenées cette année. Donc là, on a un espace. C'était un thème Citroën. On s'est concentré sur les années 50, 60 et vraiment une ou deux machines des années 70. Ici, je pense que beaucoup vont reconnaître. Modèle avec moteur à galer. On est sur une Peugeot Bima de 1957. Juste à côté, on a mis ici cette AV43. Pas courante, parce que... Alors moi, je vous en ai déjà présenté une. Mais de couleur, on va dire crème, blanc cassé. Celle-ci est grise et elle n'a pas été repeinte. C'est vraiment sa couleur d'origine. Elle est de 1961 et une AV43 dans ses coloris. Ça ne court pas les rues. On enchaîne avec aussi une autre moto confort. Là, on est sur un modèle AU37. Alors, il y a toujours des petites différences. C'est vrai que de loin, ça se ressemble un peu. Si vous penchez dessus, il y a quand même pas mal de générations de mobilettes comme celle-ci. Et donc là, on est sur un modèle de 1963. Là, une très connue. Je pense que beaucoup en ont eu. Il y a plusieurs générations qu'on reconnaît aussi grâce au feu à l'avant. Et là, donc on est sur une mobilette AV3. Et là, on est sur un modèle début années 50. Celle-ci, je crois que j'avais déjà eu l'occasion de vous la filmer. On est sur ce qu'on appelle une Europe Chambord. Voilà. Alors, c'est des modèles un peu boudés parce que c'est des modèles qui ne roulent pas très vite toutes ces générations-là. Mais ce sont des très belles machines. Là, il y a vraiment du savoir-faire. Il y a du style. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que pour rouler tous les jours, faire des balades, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui pourrait faire de la collection pas très cher, en tapant dans ces machines-là, vous êtes sûr d'avoir c'est toujours un plus ou moins même style. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 36 000 fabricants. Il y avait beaucoup de coloris, beaucoup de marques. Donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Là, on est sur un modèle qui lui est de 1956. Celui-ci a encore sa petite protection qu'on a laissée. ce n'est pas très esthétique. Mais voilà, c'est un Solex 330 qui était entièrement restauré. Très, très belle restauration de Eric. C'est Eric qui l'a fait et qui l'a amené aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est très joli. C'est le seul Solex. On a un deuxième qu'on a acheté. Je vais vous faire voir après celui qui a été acheté sur cette bourse. Mais voilà, c'est le seul Solex sinon qu'on avait amené. La mythique consonnette qu'on emmène assez souvent aussi parce qu'on n'en voit pas souvent. Et celle-ci, elle mérite d'être dans un jus mais extraordinaire avec encore ses câbles verts d'époque. Son kit déco, on va dire, ses couleurs d'époque. Voilà, ça c'est aussi très très joli. Regardez, vous avez même les deux transmissions du même côté. Vous voyez, transmission, puissance et la chaîne vélo pour démarrer. Donc voilà, ça c'est une très très belle machine. Elle est de 1955 et c'est ce qu'on appelle un modèle BIS 5. Et on va enchaîner tout de suite derrière avec cette machine qui n'est pas à nous. Une Peugeot BB qu'une dame nous a apportée parce qu'elle souhaitait la vendre. On l'a mis ici et en fait, c'est l'un des membres, un de nos copains si vous voulez, qui l'a acheté. Alors, moi je ne vous cache rien, alors ce n'est pas un véhicule que j'aurais acheté. J'aime encore bien le véhicule en lui-même. Par contre, c'est une machine qui est à vendre à 1500 euros parce qu'elle est propre, qu'elle est entièrement révisée et roulante. Bon, il y a quand même, on peut le dire, je pense une petite fuite. Donc, elle s'est vendue, on va dire, autour des 1500 euros. Je ne sais pas exactement le prix où le collègue l'a négocié, mais elle a une petite particularité parce que c'est déjà un modèle à vitesse mais celle-ci, regardez, elle est équipée d'un allumage électronique. Le montage a été fait dessus donc voilà, ça a été fiabilisé. Donc, pour moi déjà, ce n'était plus d'origine mais voilà, elle a été achetée à ce prix-là. Après, on aime ou on n'aime pas le prix, on aime ou on n'aime pas le modèle mais du coup, ça fait plaisir parce qu'on a un copain maintenant qu'à une mob qui est déjà roulante, immatriculée et normalement fiable et qui va pouvoir tout de suite prendre la route et profiter avec nous. Je vous parlais d'un deuxième Solex, il est ici, d'Aamskela, que vous connaissez, vous avez déjà vu avec moi qu'on se voit souvent, on filme ses machines aussi. C'est un Solex qu'il a acheté ici sur la bourse qui était au fond dans un stand et qu'il a réussi à avoir pour 350 euros donc un petit 5000, c'est plutôt cool. Il est en train de le nettoyer donc il revient franchement bien et avec les moyens du bord et en plus, on voit que derrière, vu qu'il y a des magasins qui sont là autour, Damien, quand il l'a acheté, il a checké. Il a dit ok, il me faut deux pneus, il me faut ci, il me faut ça, il a tout. Il a tout donc aujourd'hui, il a un 5000 complet qui est là, qui vient d'acquérir et voilà, du coup, toute la journée, vu qu'on est là encore, il va bosser un petit peu dessus, le faire propre pour qu'on puisse l'exposer. Alors en plus, celui-là, c'est cool parce que nous, on est des Savoisiens et celui-là, il a un logo qui vient de Chambéry chez Eugène Bétan avec le petit logo de Savoie. Voilà, c'est plutôt cool, une belle acquisition. Je vais enchaîner avec ici un Peugeot 102, c'est un modèle MS qui lui est de 1968. On a mis aussi ce Peugeot 104, les amis, et avec un avant-après. Voilà, on vous fait voir la différence. Donc, couleur de récupération, c'est cette couleur un peu vert-bleuté, d'accord ? Couleur d'origine du réservoir, les plastiques teintés dans la masse, se... comment ? Change de couleur. Eh bien, regardez comment c'est revenu, regardez les couleurs. Donc voilà, on l'a mis, on a fait un avant-après et là, c'est juste de l'huile de coude, il n'y a rien de plus du 800 à l'eau, poncer le plastique et une fois que c'est fini, policher le plastique et vous voyez vraiment la différence sur la vidéo, c'est net, voilà ce qu'on a ressorti. Alors, ça prend beaucoup de temps, c'est des heures de boulot pour arriver sur une pièce comme ça qui était de la même couleur à tout ressortir, on dirait que c'est neuf, vous voyez ? Pour tout ressortir comme ça, c'est des heures et des heures de ponçage et du coup, voilà, pour l'exposition, on a reponsé que la moitié ici pour vous faire voir la différence. Des deux côtés, c'était fait pareil. Donc voilà, du temps, du temps, du temps, et regardez ce qu'on arrive à faire, vous voyez ? Comme ça, voilà, c'est bien d'avoir fait cette transition, d'avoir fait cette mobilette pour faire voir aux gens. Je peux vous dire que ça intéresse beaucoup de personnes qui viennent, qui disent mais ce n'est pas possible, comment arriver de ça à ça ? Ben voilà, on leur fait voir qu'avec de l'huile de coude, tout est possible. Sur notre stand, on retrouve aussi cette SP94 DTE77 qui a été acquérie il y a une semaine par Damien qui nettoie toujours derrière. Donc voilà, c'est sa dernière petite acquisition, ce qu'il voulait un bi-place pour rouler en famille. Donc c'est une machine qu'on aura l'occasion de voir, les amis, on refera un petit tour dessus. Et là, il a trouvé une belle machine et en plus, qui roule et qui démarre. Ça plaît toujours, c'est une valeur sûre de l'exposition. Ici, une moto confort, mais du coup, une 99Z de 1973. On enchaîne avec à côté une Flandria Comet 4, vous connaissez, je vous l'ai présenté aussi en vidéo. Donc là, on est sur un modèle de 1974. À côté, on retrouve une mobilette VAP, juste derrière mon Peugeot BB104 qui vient ici pour sa première expo. Je n'avais jamais fait d'expo avec depuis que je l'ai. Je l'avais bien gardé, préservé de côté. C'est sa première sortie. Lui, je vous rappelle, modèle de 1962. Et derrière, j'ai mis mon petit Paloma Vesuvio que vous aviez pu voir en vidéo ou même dans les magazines. Voilà, il est ici. Modèle aussi 1962 qui est venu à l'expo. Et allez, petites images improvisées avec Damien, les amis. Voilà, on a vu des annonces ces sorties. Donc là, on est parti récupérer. Donc là, c'est un monsieur qui avait ce 102 MS de 76. C'est ça, on a regardé ? Qui a été repeint. On voit qu'il était orange à la base, qui est bleu et qu'on vient d'acquérir. Par contre, qui est complet, moteur non grippé avec deux casques un peu vintage qu'on a récupéré avec. Ça, c'est une machine qu'on vient d'avoir, là les amis, pour 150 euros. Et on est parti en voir une deuxième. Voilà, c'est la petite pause pendant cette expo. On va aller voir un peu ce qu'on peut chiner. Et deuxième mobilette pour moi, les amis. Regardez ça, je viens. Donc en fait, j'ai été chercher le 102. Alors, je n'ai pas trop fait d'image. On est parti derrière sur un autre lieu. On a été chercher ce Solex qui est un Solex 3008 avec des pédales tobec et un feu floqué motobécane. Mais il n'a pas l'appellation motobécane. Par contre, il a bien la petite plaque comme ça, sans le numéro de série. Donc je pense que ça, il est de 76. Donc il faut que je vérifie un peu mes infos. Mais je pense que quand Motobécane a racheté Solex, ça doit être ceux qu'ils ont fini d'écouler avant de faire les leurs floqués motobécane. Et donc là, le 3008, on a gonflé les pneus. J'ai mis un petit coup de lingette, d'accord, là pour le faire propre. On voit, il y a quand même une très jolie base. Et donc là, c'est un véhicule que je viens d'acheter 180 euros. Donc voilà, ce n'était pas prévu. Mais aujourd'hui, c'est deux achats. Ici, donc sur la ville, le salon se passe à Chambéry. Donc sur la ville de Chambéry, vous voyez, qui n'était pas prévu, qui sont tombés comme ça. On surveille les réseaux, on est un fond aussi pendant qu'on est là. Et bien voilà, c'est deux mobilettes de plus pour moi qui vont rejoindre l'atelier. Allez voilà les amis, c'est en compagnie de la Ford GT40 que je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à la partager et la liker. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao, ciao.